Je suis en direct du Park Orleans et c'est parti pour un nouvel épisode de 10 réunissoires animés. Bonjour à tous, aujourd'hui nous irons voir l'histoire d'un des resorts du Walt Disney World, le Park Orleans, autant du côté du Riverside que du French Quarter, car oui, cet hôtel est en fait deux hôtels. Avant de nous lancer dans cette analyse historique, laissez-moi faire le point sur ce qu'il en est depuis ma dernière visite, c'est-à-dire en mars 2015. Mais aussi, j'aimerais accueillir Raymond Dupim, la princesse et la grenouille, pour discuter avec nous de tous les jours. Ah oui, en passant, il est évidemment Acadien tenu là. Euh, oui, 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 ça va très bien, et toi? Ah, c'est génial pour toi d'abord. Moi, regarde, j'ai perdu la mienne. Comme je l'ai dit précédemment, on peut diviser le resort en deux parties. D'un côté, au French Quarter, comme le dit le nom, nous sommes dans un quartier français de la Nouvelle-Orléans en Louisiane où la fête du Mardi Gras s'était célébrée en permanence. De l'autre côté, le Riverside. On se retrouve en plein cœur de la forêt, plongée dans les bayous sauvages formés par un ancien néandre du Mississippi ou encore la zone rurale en amont de la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est pour la thématisation, mais pour sa localisation dans le Disney World, on les retrouve dans le secteur hôtelier du Downtown Disney, tout juste à côté du Old Key West et du Saratoga Springs. Enfin, il est dans la catégorie moderate et nous offre plusieurs services, des piscines, une boutique, des restaurants, services aux tables ou food court, mais également des spectacles réguliers et j'en parle. Vraiment, ce sont des resorts qui plairont autant à la famille qu'à un couple. Avant de m'avancer dans l'histoire, je tiens à vous préciser que le Riverside s'appelait Dixielandings à l'origine et le French Quarter se nommait uniquement Porterling car je vais éventuellement les nommer ainsi. Alors, en mai 1991, le Porterling nous a ouvert en premier au public où nous avions à l'origine 432 chambres réparties en 3 bâtiments. Mais peu de temps après, on s'est rendu jusqu'à 1008 chambres disponibles puisque 4 nouveaux bâtiments ont achevé leur construction. Ensuite, c'est au tour du Dixielandings Resort d'ouvrir 9 mois plus tard, en désirier 1992, la première phase sont-elles les bâtiments rustiques et bayous uniquement. Ouais, mais la phase 2 a apporté de nombreux manoirs élégants pour un grand total de 2048 chambres disponibles pour cet hôtel seulement. Naturellement, un peu tout le monde assistait ses resorts en forme parce qu'on pouvait accéder au Disney Village Marketplace, lancêtre du Downtown Disney ou Disney Springs, par le même bateau qui faisait des arrêts uniquement à ses hôtels. Aussi, depuis la fermeture du restaurant avec service au table du Porterling, le Bonne Famille Café, les gens de l'hôtel se rendaient au restaurant Both Rice Dining Hall du Dixielandings, appuyé pour souper. Ce n'est seulement qu'à partir de mars 2001 que nous parlons d'une peut-être éventuelle annexe des resorts, mais il va falloir attendre un mois avant qu'une annonce officielle soit divulguée au grand public. Et peu de temps après, le Porterling s'est renommé Porterling French Quarter et le Dixielandings Porterling Riverside. Ce grand complexe a alors un air de 325 hôtes et comporte 3057 chambres en tout. Malheureusement, nous arrivons dans une période un peu plus sombre du Porterling, mais aussi de tous les autres resorts de Disney. Après les attentats de 2001, le tourisme a considérablement diminué au Walt Disney World et quelques hôtels ont dû fermer temporairement leurs portes, entre autres le French Quarter et une bonne partie du Riverside. A peine 25% seulement de cette section était utilisée. Un an après, tout a réouvert, mais reforme bâtiment par bâtiment pour des rénovations de rafraîchissement et de modernisation. Ah oui oui, c'est vrai, c'est mon erreur. Depuis, le Resort n'a pas connu d'autres changements jusqu'en 2010 où des rénovations majeures ont eu lieu durant une période de deux ans. Les différents leviers sont améliorés et nous avons maintenant des Lee Queen et des télé-écrans plats. Bien oui, les matelas élargissent alors que les téléviseurs s'en mincissent. Mais surtout, nous retrouvons une nouvelle décoration dans les chambres. Entre autres, dans les Alligators Bayou, nous retrouvons la thématique du film de la Princesse et la Grenouille et dans les chambres Royal Guest, un thème de divers films de princes et princesse. Voici donc ce qu'il en est de sa vraie histoire. Ah oui, je dis vrai, car les Imagineurs ont également inventé une histoire de fond au fur et à mesure que la construction des Resorts progressait. Si vous voulez la savoir, je suis prêt à vous la raconter. Alors voilà, tout remonte jusqu'en 1194 lorsque deux explorateurs français, Pierre d'Or et Philippine, partent de la France pour leur expédition vers le Nouveau Monde, l'Amérique. En quête de nouveaux territoires, de nouvelles richesses et d'aventures, les deux amis découvrent enfin un delta en Amérique du Nord qui les conduira le long d'une rivière qu'ils nommeront plus tard Sassasboula. Non loin de la côte, ils finiront par s'établir, persuadés que l'endroit sera un jour un port de commerce parfait, mais en plus, le sol très fertile permettra une excellente agriculture. En leur honneur, on nomma plus tard le lieu en leur nom, soit Or Ealing, Orlean, se transformant en Orlean au fil du temps. La nouvelle s'est répandue partout en France et les gens sont de plus en plus nombreux à arriver au port d'Orlean. Le petit poste de traite d'origine se développe et devient une ville de plus en plus importante. En 1763, la France a perdu une guerre en Europe contre l'Espagne et le territoire du Port Orleans est donné. Les Espagnols sont charmés par l'ambiance du port qu'ils décident alors de garder intacte, ce qui explique l'architecture franco-espagnol de la ville et l'éventuelle diversité culturelle. Alors que les familles grandissent et les enfants s'amusent dans les bayous autour de la ville, les parents, mais surtout les mères, sont taponnés. Elles ont peur des bayous, peur des vilains serpents et des méchants alligators qui s'y trouvent. Lui oui, mais certains d'autres peuvent être très très méchants. Trois mois. Et donc, pour arrêter le comportement des enfants, les parents ont inventé une histoire concernant une grosse créature serpentine qui se retrouvait dans les bayous. La plupart des enfants y ont cru, mais les plus vieux continuaient leurs mauvaises habitudes. Alors, un groupe de pères a construit un gros serpent ressemblant à un dragon qu'ils ont fait jaillir de l'eau pour les effrayer définitivement. Enfin, à chaque fête du Mardi Gras, les dragons apparaissaient dans la parade pour remémorer l'histoire aux jeunes enfants. Ce drôle de serpent a été retrouvé et aujourd'hui nous pouvons le contempler autour de la piscine de Bloom Lagoon. Et puis, un jour du début du 19e siècle, deux frères, Everett et Jonathan Colby, étaient inséparables, même si Everett était un petit peu plus discré et Jonathan beaucoup plus extradite. Ses frères ont grandi et ils ont inévitablement emprunté des chemins de lits différents. Et un jour, pour s'échapper de la vie trop mouvementée de la Nouvelle-Orléans, Everett a remonté la rivière Saussasse-Boulain et s'est établi sur l'île que nous nommons aujourd'hui Old Man Island. Là-bas, il a construit une petite cabane ou vive et un réseau d'aqueduc pour s'approvisionner en eau potable. Aujourd'hui encore, on peut voir des vestiges de cet aqueduc à la piscine, mais sa maison par contre, elle est toujours debout et toujours utilisée. On l'a rénovée et transformée en bord où les visiteurs sont les bienvenus à prendre un drink rafraîchissant. À la même époque, des trappeurs ont commencé à faire leur apparition dans la région des Bayous, un peu plus au nord de la Nouvelle-Orléans. Ceux-ci se sont construits des habitations, mais toutefois un peu différentes de celles qu'ils avaient l'habitude de voir. Étant donné la présence des alligators, mais surtout des fortes pluies et marées pouvant porter de l'eau à la hauteur des jolies, les colons ont pris l'initiative de construire leur résidence et tout autre bâtiment à un pied et demi du sol. Aujourd'hui, la nature est beaucoup plus calme et l'eau reste basse. Mais ce qu'il en est des alligators, voyez sur vos gardes, on ne sait jamais quand l'un d'eux va sortir de sa cachette. En ceci, il dit par contre. Mais pour reprendre notre histoire, plusieurs années depuis le départ de son frère, Jonathan, aussi connu sous le nom de Colonel J.C., a trouvé un superbe lieu en campagne où construire un moulin à eau pour l'industrie du coton. Avec sa famille, il s'est également retiré de la ville pour vivre dans son nouveau manoir tout aussi en campagne pour gérer plus facilement ses nouvelles affaires. Et puis, au fil des années, la campagne s'est aussi développée avec l'apparition de la compagnie de transport Fassas Goula Steamboat Company, le magasin général General Fulton's General Store, le chantier naval Boatwright de Henri Lemarin et plus encore. Aussi, de plus en plus de nobles choisissent le débarquement de l'état du sud, en anglais le Dixie Landings, ce qui a considérablement augmenté le nombre de manoirs en dehors de la Nouvelle Ordéance. Pas mal comme histoire, hein? Moi je trouve ça vraiment génial que Disney pense à créer tout un alentour à ses hôtels, parce que aussi, ce n'est pas le seul à avoir un contexte comme celui-là. Pour finir, si je pouvais vous donner trois excellentes raisons de choisir le Dixie Landings, ce serait premièrement pour la qualité des décors et la thématisation. On le sait, Walt Disney est leader dans le domaine, mais pour ce resort-là, ce n'est pas qu'un simple hôtel thématisé du Walt Disney World. C'est complètement un nouveau monde, on se croit vraiment totalement ailleurs. Regardez ceci, comment c'est joli, comment c'est réussi. Deuxièmement, on y retrouve des activités bien spéciales qu'on ne retrouverait pas nécessairement dans tous les autres hôtels. Je pense notamment des randonnées à vélo à 1, 2 ou 4 personnes les plus dans les jardins du resort. Sinon, une partie de fête directement dans la rivière, ça, ça se voulait. Des tours de calèche, des spectacles uniques comme He-Ha-Bob et toujours plus. Et puis, la troisième raison de visiter le Fort Orleans serait la fête du Mardi Gras. À chaque année, les cast members des deux hôtels ont l'opportunité d'entrer dans une compétition entre les différents départements comme le service à la clientèle, les ménagers ou encore la restauration pour voir lequel de ceux-ci peut imaginer et réaliser le sort allégorique le plus créatif et le mieux thématisé pour la fameuse parade du Mardi Gras. Bref, ce défilé du Mardi Gras fait le tour au temps du French Quarter et du Riverside et nous promet bien des surprises. Entre autres, l'apparition de la princesse Sianna et du prince Lavin. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent avec moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des suggestions pour des éventuelles vidéos. Il peut s'agir de tout ce qu'il y a un lien avec Disney. Je vous garantis que ça me fera un plaisir de vous en apprendre davantage sur ce qui me plaît le plus, l'histoire animée de Disney. Et comme dirait Ray, à la revoyure tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501